...qui fait un arrière dans le catalogue, le 70, présenté par le RN du Pécos de Patrick Lazac, mais avec une souche qui, de soi, n'est pas coutume, n'est pas une souche originale du Pécos, mais c'est la souche du... la vieille souche de la Rhin-Nationale de la Chumenterie de Pont-Bardeau, pour être tout à fait facile, la grand-mère Valse d'Ompoise, qui a été très motivant, mère de deux lettres avant des sabates, et Visions d'Aveline, qui ont été les meilleurs chevaux de leur génération, dans le registre, on écheveux à 50, mais croisés avec Valanour, puis aujourd'hui avec 4 ans, on est arrivé dans la catégorie des 12 et demi pour taille du Pécat, qui a pris quoi, d'ailleurs, 12 et demi de 100 arabes, chez la grand-mère Valse d'Ompoise, qui est une cinquante, qui est une 3% d'un pierre garot, elle fait que ça, jolie cliente. La maire de vous, a gagné, la maire, notre nom. Et on la voit tous, bien en face. Chez les Valanour, en région Palois, en un moment, avec un grand étalon défunt, avec un grand étalon défunt, avec un peu d'or, alors que lui-même, dans sa production directe, il n'est pas répondu aux grandes attentes, il ne peut pas s'en rousse. Par contre, c'est bon, qui est aujourd'hui parmi les courses, alors, il ne peut être commencé.